Je m'appelle Aïcha, j'ai 19 ans et je vis à Londres. Je viens d'Afrique de l'Est. J'ai suivi mon mari Karim pour offrir une vie meilleure à notre famille. Quelques semaines avant la naissance de notre deuxième enfant, j'ai dû aller en urgence à l'hôpital à cause de fortes douleurs. C'était la première fois que je voyais un docteur. Je me souviens encore du ton bouleversé de sa voix quand elle m'a demandé « A quel âge avez-vous été excisé ? » Et je revends encore la tristesse dans ses yeux quand j'ai répondu « A 4 ans ». Pour moi, être excisé, c'était normal. Toutes les femmes autour de moi l'avaient été. Ma mère, mes soeurs, ma fille. La doctoresse m'a proposé de me mettre en contact avec une association d'aide aux victimes. J'ai refusé. Mon mari n'aurait pas été d'accord. Au fil des mois, il rentrait de plus en plus tard. Certaines nuits, il ne rentrait pas du tout. Il se plaignait. Les enfants étaient trop brillants. J'étais trop fatigué. Il a commencé par claquer les portes, hausser le ton, puis il s'est mis à me frapper, à me violer. Toutes les six semaines, une assistante sociale venait me rendre visite avec une interprète pour s'assurer que notre nouveau-né allait bien. J'avais trop peur de lui confier mes problèmes. Mais, malgré mon silence, elle a compris. Quand les bleus ont commencé à se voir, elle s'est mise à me poser des questions. Quand Karim a cessé d'acheter à manger aux enfants, j'ai répondu à ces questions. Je vis seul aujourd'hui, mais je ne me sens pas isolé. Je bénéficie d'un suivi médical et psychologique pour les violences subies. J'ai un endroit sûr pour élever mes enfants. Et une nouvelle vie que j'ai construite moi-même. Je suis la voix d'Aïcha, une femme parmi 500 000 en Europe qui ont subi des mutilations sexuelles féminines. Vous aussi, parlez pour elle. Ensemble, brisons le silence. Mettons fin à la violence.